entre casse après match et des ordres publics certains nous donnent les raisons pourquoi on a eu à délocaliser le match des lions indomptables qui devait se jouer soit à Fandena à Yaoundé ou alors même à Djakoma à Douala pour le stade Rumdé Adja du côté de Garoua écoutez dans ce numéro de Foufout avec Meilleur série je vous amène les 11 joueurs type qui pourront faire face aux hirondelles de Burundi et permettre aux lions indomptables de finalement arracher ce ticket de la belle famille où il vous souvient que la coupe d'Afrique des Nations se jouera dès février du côté de la Côte d'Ivoire même sans Henri Conan Bédier qui malheureusement a disparu il y a quelque temps parmi nos 11 entrants nous allons vous donner des joueurs qui non seulement sont en train de faire des beaux temps dans leurs différents clubs mais également sont du fitness en une autre part et d'aucune sorte des blessures tels comme Enzo époussé que je la met pour soutenir la défense pour nous rassurer que ce soit Fabrice Ondoie qui soit notre portier de ce jour-là ou alors le célèbre joueur de Manchester United Andro Nana eh bien on serait sûr de protéger notre défense parce que en ce moment sur les trois équipes qui forment ce groupe C le Cameroun malheureusement a la mauvaise défense déjà cinq buts encaissés contre trois seulement marqués il faisait en cas de nul le Camerounais Ars pour éviter le scénario de 2008 avec le Sénégal qui a perdu sa participation à la Coupe d'Afrique de Nation de 2010 on serait obligé de renforcer l'équipe type d'Hérigo Besson tenez au goal je vous amène Andro Nana pardon non on n'allait pas me demander qui va nous sélectionner il n'y a pas le ministre avait déjà écrit à inter de nous livrer Andro Nana et quand on l'a vu du retour au pays il n'y a pour certains gens l'AfricaFout a envoyé madame Céline Eko et que ça nous sommes d'aller nous soutenir dans son championnat moi j'ai vu tout cela comme un système pour faire la paix quand on me dit qu'il va nous convoquer vous voulez que je dise quoi d'abord écrivez d'abord André Onana au goal est-ce que ça va voilà si ça va on passe à la défense à la défense je vous donne quatre défenseurs parce que mon système de jeu est placé de 4-3-3 c'est vrai qu'au Mexique dernièrement qu'ils sont partis aux Etats-Unis là j'ai vu son il faisait un système un peu compliqué moi je vous dis que non sans allons doucement le 4 1 2 3 à moi il ne connaît pas où s'en soit avec donc je reviens dans le 4-3-3 à la défense alors je vous propose à l'aile gauche le société de de sandas aux Etats-Unis nous tous nous voilà validé au milieu central ou mar gonzalez non le petit effort il a joué dernièrement mais si vous n'avez pas vu je vous ai présenté le statistique lors de la vidéo qui a fait le matin il est bon oui c'est vrai que c'est le même poste que ébouce que ébouce un médecin mais j'ai envie de commencer d'abord avec Oumar Gonzales parce que bon il a aussi la taille moi j'ai regardé un peu chez les les burundais là je le vois un peu le physique un peu sourdant permettez qu'il commence avec Oumar Gonzales et à côté de lui au lieu de Nkoulou on va commencer avec Christophe Aou je lui ai vu faire les entraînements dernièrement à l'avestat de réunir moi il me dit que bon ça a commencé et vous savez en ce moment le club grec Harris n'a pas voulu continuer le contrat avec Nicolas Nkoulou donc sa relation avec Rigobertson il faut d'abord qu'on met ça dans les casiers on se rassure que le Cameroun puisse battre ce match là et à l'aile droite j'ai un problème à l'aile droite certains me disent de mettre Enzo Tchato et d'autres me disent que non c'est un ancien c'est un cadre mais mon coeur balance beaucoup pour le jeune Enzo Tchato 1 il nous a annoncé dès cette saison que la saison dernière c'était sa main saison d'essai que cette saison cela il est en train de venir en pompe et moi je n'ai pas peur moi je ne je ne doute pas de sa parole moi il me dit que voilà un jeune il a envie de montrer ses classes faille connaisse avec A et Thaï on lui a laissé tomber en ce moment faille connaissant pas de plan il est à droite là en train de visiter maintenant que les orphelinats pendant ce temps Enzo Tchato et en Montpellier entre les entraînements si tu étais à ma place tu es maître qui pour le moment accepte que je te mets d'abord Enzo Tchato là-bas on passe maintenant au milieu central l'appareil là on est obligé de mettre notre chouchou national un fan zambou anguissa est le patron de la machine centrale je lui mets là-bas à côté de lui pour s'assurer qu'il redistribue les balles rapidement j'ai mis Olivier Tcham est ce que ça va oui ce joueur de Swansea il est en forme on lui a monté récemment il faisait des entraînements avec Swansea je pense tout va bien il a très bien participé la saison dernière et même son président est très fier de lui c'est vrai on l'a annoncé du côté de Turquie mais il ne doit pas aller le dossier là il reste tranquille et à côté de lui je vais aller en Turquie vous ramener le joueur qui avait marqué à Fandena l'ancien capitaine des bleus U17 j'ai nommé Olivier Kemmène est-ce que ça va jusqu'à là voilà dans le milieu central j'ai 3 fan zambou anguissa que s'il commence à vendre bêtement là on le retire rapidement on met Koundé ouais parce que Koundé nous a fait le travail à San Diego aux Etats-Unis donc en cas où il ne nous fait pas le bon travail on le retire on met Koundé j'ai aussi prévu on ne sait jamais en cas de malaise pour Cham parce que dernièrement vous vous rappelez lors de la coupe du monde Cham était il a dit qu'il était blessé donc si ça n'arrive jamais comme on a testé le petit Eliott Benjamin Eliott dernièrement contre le Mexique et ça a un peu donné quelque chose on serait obligé de retirer Cham on met Eliott moi je ne sais pas comment je le donne je suis en train de réfléchir encore si il y aurait vraiment un système de jeu cohérent entre Zambou Anguissa, Eliott et Koundé moi je ne sais pas c'est pourquoi pour le moment j'ai accepté d'avoir qu'on met Cham on met Zambou Anguissa et on met Kémen on a vu ce que ça a pu donner ici à Yaoundé jusqu'à Kémen en Marquet donc essayons encore savoir on passe alors à la table je vais vous décevoir parce que là il y a deux chouchous nationales que vous attendez que j'appelle le nom comme lors de la première vidéo quand je vous annoncez les 26 probables de Rigobertson certains sont montés sous mon cou pour dire oh Cyril c'est comment tu sais nous mets pas Chupo je vais vous supprimer encore moi il met Chupo au banc Chupo commence le match au banc pourquoi il a un mal de dos que moi je ne comprends pas d'où ça vient il a un mal de dos je ne comprends pas où ça vient et ça c'est un match qui est trop trop sensible pour le peuple camerounais trop sensible donc on peut pas prendre les risques là-bas qu'on envoie un ballon il ne peut pas se tourner parce qu'il a mal au dos non donc Chupo d'abord Chupo au banc Abou Bakar ça c'est ta saison donc moi il te met là-bas non seulement tu es capitaine mais tu es le mastodonte de la journée c'est sur toi que tous les camerounais comptent s'il y a un but qui doit venir Abou c'est à toi c'est parce que moi que les filles doivent confirmer que c'est Abou Chouchou donc Abou Bakar c'est toi le patron de l'attaque pour te desservir j'ai mis deux lieutenants d'abord Brian Dumont qui ne fait pas mal lors de la dernière machine à faire une passe décisive je pense même qu'il était buteur vous allez me confirmer ça dans les commentaires donc je mets Abou Bakar je mets Brian Dumont pour te desservir mais je mets également Ngombe Kili vous vous rappelez que contre le Brésil à la Coupe du Monde c'est Ngombe Kili qui avait desservi Abou Bakar pour qu'il me met la tête là finalement qui est entré dans l'histoire comme un autre dernier succès les plus remarquables et de l'autre elle je vous ai dit que Topo Ekambi en ce moment il est en train de se balader à Lyon pour faire les photos pendant ce temps ses coéquipiers sont en stage pré-saison ne me posez pas la question pourquoi demander plutôt à Laurent Blanc quel est le problème qu'il avait l'international camerounais de 30 ans donc pour pouvoir sauver les nôtres face j'ai demandé à Rigoberts si on peut faire appel à Namasso c'est vrai il n'a jamais joué pour les Lyon je ne sais pas si cette fois-ci quand on va l'appeler il va venir mais dites lui que c'est important dites lui que le pays est en train de souffrir il faut à tout prix qu'il arrive donc dans ce cas là je vous lis alors en résumé mes 11 ans en train au goal au Nana à la défense j'ai carte nous Gonzales ou et Château au milieu central je vous mets Cham je vous mets Zambou Anguissa et Kemen et puis à la table je vous mets Namasso Abou Bakar Vincent et Brian Bumeau vous pouvez me donner maintenant les les substitutions ceux avec qui on va faire des remplacements et voilà qui nous amène au terme de ce numéro avec les 11 entrants probables qui pourront nous ramener le ticket ivoirien dites nous en commentaire ce que vous pensez et nous retrouvons très prochainement pour un autre numéro d'ici à là prenez soin de vous quoi qu'il arrive garder le sourire et bien le bonjour les gens qui finissent toujours ce qu'ils ont commencé surtout n'oublie pas d'appuyer le like c'est gratuit ou alors faire un commentaire c'est aussi gratuit pour d'autres actualités tu aimerais revisiter la chaîne pour des actualités que tu as manqué nous retrouvons nous très prochainement pour une autre vidéo d'ici à là prenez soin de vous et bien de continuer merci